Comment gagner des coquilles de conques dans Splatoon 3 Splatoon 3 se prépare bientôt pour un autre Splatfest, ce qui signifie que les joueurs se diviseront en équipes pour déterminer qui est le meilleur pour ancrer le gazon. Les coquilles de conques reviennent aux côtés des Splatfests, et vous ne pouvez gagner cette monnaie unique que pendant la fenêtre de temps autour de la compétition à enjeu élevé. Ces coques spéciales peuvent être utilisées pour styliser votre bannière ou marquer de nouveaux équipements sympas, et les gagner est un processus assez simple. Comment gagner des coquilles de conques ? La première chose que vous devrez faire est de vous diriger vers la Splatfest Pledge Box sur la place principale. Ce petit stand aura trois t-shirts disponibles à l'achat, un associé à chaque équipe du Splatfest actuel. Choisissez judicieusement votre équipe, car vous ne pourrez pas changer d'avis plus tard. Il est crucial que vous le fassiez avant de vous lancer dans des batailles, car toutes les conques que vous gagnez sans choisir d'équipe pourraient disparaître de votre inventaire. Ensuite, dirigez-vous vers le hall. En jouant des matchs de turf battle dans Splatoon 3, vous gagnerez de l'expérience à la fois pour un niveau général et un niveau de catalogue. Élever les deux est la clé pour avancer dans le jeu, mais le niveau du catalogue est ce qui compte lorsque vous essayez de gagner des conques. En relation, Splatoon 3 Stringer Guide, conseils, construction et avantages. Chaque fois que votre niveau de catalogue augmente, vous gagnerez un nouvel article du magasin général. Cela peut aller d'un autocollant pour votre casier à un ticket alimentaire qui offre des avantages spéciaux. Mais lors d'un Splatfest, levez le catalogue le niveau vous récompense également avec une seule conque. Il n'est pas nécessaire de sauter dans un mode spécial ou même de participer au Splatfest lui-même, assurez-vous simplement de choisir une équipe en premier. Comment les dépenser ? Les coquillages peuvent être dépensés à un seul endroit, la machine shell-out située dans le hall du jeu. Cette machine de style gacha dépose un objet aléatoire chaque fois que les joueurs l'utilisent, tels que des bannières, des titres et même des vêtements rares. La première utilisation par jour de la machine coûte généralement 5000 pièces et chaque utilisation suivante passe à 30 000, mais une seule conque fera également l'affaire. Il est également important d'utiliser toutes vos conques avant la fin du Splatfest, car elles ne se prolongent pas après la date de fin de l'événement. De plus, plus tôt vous dépenserez ces coquillages, plus vite vous pourrez montrer le nouvel équipement que vous avez gagné. Splatoon 3 est maintenant disponible pour la Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, consultez notre guide sur tous les mécanismes des Splatfest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada